Bonjour, je vous présente du sommet Saoud Saoudi, l'Université de Lyon III. Dans le cadre du collab virtuel d'éthique à l'épreuve de la crise, je me propose de traiter le sujet suivant. L'action économique européenne en temps de crise vers une éthique de la solidarité budgétaire et monétaire. Quelques propos introductifs pour cadrer un peu le sujet. Tout d'abord, l'action économique, ici, est entendu au sens de recours à des instruments essentiels pour relancer l'activité économique, à savoir l'instrument budgétaire et l'instrument monétaire. Quant à la démarche sociologique dans ces grandes lignes, nous sommes appuyés sur les textes européens, notamment où se dégage à leur lecture l'esprit de solidarité, je pense notamment au traité de Lisbonne, et également à la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne de 2000, ou tout un chapitre, chapitre 4, intitulé « Solidarité », qui applique cette notion d'ailleurs non précisée à des champs divers, notamment en matière de protection de la santé, protection de l'environnement, encore protection des consommateurs. Pourquoi porter l'intérêt sur le budget et la monnaie ? Disons que le budget et la monnaie, en temps de crise notamment, véhicule, on pourrait dire, un projet politique européen, solidaire, qui a un impact concret sur la vie quotidienne des citoyens. Notre question principale sera notamment celle-ci, ce temps de crise que nous traversons, rend-il effectif l'éthique européenne de solidarité et de responsabilité ? Pour tenter d'y répondre, nous allons procéder en deux temps. Tout d'abord, évoquer l'action du triangle institutionnel, qui va développer une vision, pourrait-on dire, d'une forme de solidarité budgétaire. Et cette solidarité budgétaire est conditionnée, on va le voir, pour une solidarité monétaire. Et là, on verra dans un second temps l'action, notamment de l'Eurogroupe et de la Banque Centrale Européenne, ou BCE. Tout d'abord, l'action du triangle institutionnel. On rappelle brièvement que le triangle institutionnel renvoie donc aux trois organes majeurs de décision, que sont notamment la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil d'Union, en relevant que souvent, temps de crise, c'est l'exécutif, et notamment aussi l'exécutif européen, la Commission, qui va être à l'origine des mesures prises pour, justement, remédier à cette crise sanitaire d'une telle ampleur qu'elle a une conséquence importante sur le plan économique et social. Alors, cette action du triangle institutionnel, on peut souligner deux directions de son action. Tout d'abord, un assouplissement des règles budgétaires, et aussi un soutien budgétaire de l'UE. Et, seconde direction, un assouplissement du régime d'aide d'État, qui se traduit notamment par un soutien aux entreprises et aux ménages. Dans le premier aspect, à savoir l'assouplissement des règles budgétaires et le soutien du budget d'UE, ce qu'on remarque d'abord, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que le traité de Lisbonne, notamment, évoque déjà cette idée d'une solidarité intergouvernementale, notamment l'article 122, alinéa 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais en précisant solidarité intergouvernementale, mais en cas de circonstances exceptionnelles. Mais, cette solidarité énoncée dans cet article est, un peu plus loin, limitée par la clause dite de non-conflouement, qui est notamment énoncée l'article 125 du TFUE. Ceci étant dit, est-ce que la crise sanitaire de 2020 va-t-elle inciter l'UE à aller plus loin que cette simple solidarité, qui paraît plutôt, comment dirais-je, évoquée, mais qui manque d'application concrète, est-ce que cette crise, finalement, ne va pas conduire l'UE à renforcer cette solidarité ? Ce qu'on peut noter, quelques mesures, notamment qui ont été prises depuis quelques temps par l'UE, une mesure phare, je dirais, c'est le fait d'écarter la fameuse règle budgétaire d'équilibre qui était prévue par le FNP budgétaire 2012. En d'autres termes, il est laissé aux États le droit d'augmenter leurs dépenses sans se soucier éventuellement d'un fort déficit, d'une forte dette. Autrement dit, la fameuse règle d'or européenne est écartée suite à la décision de la Commission européenne. Autrement dit, cela permet aux États d'accroître leurs dépenses pour faire face notamment aux conséquences économiques de la crise. Ce qu'on peut également ajouter, c'est que l'UE a été un peu plus loin, à savoir qu'elle a décidé, notamment la Commission, d'engager un emprunt de près de 750 milliards d'euros. Et emprunt, il faut le souligner pour la première fois, financé notamment par une dette commune de tous les États. Et là, on a une expression forte, notamment cette idée de ce qu'on appelle la dette mutualisée, mais en précisant toutefois que l'emprunt ne sert pas interdit pour l'UE, c'est-à-dire qu'elle doit emprunter uniquement pour prêter à des tiers. Mais la nouveauté ici, c'est que cet emprunt serait financé notamment par une dette supportée par tous les États. Et donc, ce serait l'expression forte, une solidarité, notamment en matière de financement de la dette. Concernant le deuxième levier qu'a actionné notamment ce triangle institutionnel, c'est l'assouplissement du régime d'État. Alors, juste rappeler qu'en temps normal, ce régime d'État est assez restrictif, à savoir que le principe qui est posé, en temps normal, bien sûr, c'est l'interdiction de ces aides d'État, puisque leur conséquence majeure, c'est d'entraver la libre concurrence. Et là aussi, on observe, depuis notamment le mars 2020, à travers certains textes qui font plutôt partie de ce qu'on peut appeler le droit souple, c'est-à-dire des communications de la Commission, qui ont défini un régime dérogatoire temporaire d'aide d'État. Globalement, donc, ce qu'on assiste, c'est que toutes ces mesures un peu exceptionnelles, prises par l'autorité institutionnelle, visent globalement à relancer l'activité économique par un soutien renforcé à la fois aux entreprises et aux ménages. Mais cette solidarité budgétaire, qui s'exprime ici, est conditionnée par une solidarité monétaire qui, elle, relève plutôt de l'action de l'Eurogroupe et de la Banque Centrale Européenne. Et donc, nous avons donc le deuxième point, à savoir l'action de l'Eurogroupe et de la BCE. Ici, ce qu'on peut noter, c'est que, d'une part, l'action de l'Eurogroupe, donc l'Eurogroupe, je rappelle, c'est une sorte de gouvernement économique de la zone euro, qui à ce jour comprend 19 États. Et donc, cet Eurogroupe a actionné déjà un instrument qui a été établi lors de ce qu'on appelait en 2010 la crise des dettes souveraines, à savoir le mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte, on pourrait dire, d'un Fonds monétaire européen. Alors, cette domination Fonds monétaire européen pour le rapprocher du Fonds monétaire international, autrement dit, ce mécanisme européen de stabilité est une aide financière octroyée aux États, mais une aide financière, il faut-il préciser, conditionnée, c'est-à-dire que ces États doivent, pour bénéficier de cette aide, engager des réformes structurelles, notamment réduction de la dépense publique, qui se traduit concrètement par une baisse des dépenses de l'État, en matière de, bien sûr, de services publics ou encore en matière de retraite. Alors, ce mécanisme, ici, trouve un peu ses limites, puisque, je viens de le souligner, c'est une aide conditionnée entre les États qui ont connu une grave crise sanitaire, notamment, je pense, à l'Italie, à l'Espagne, ne veulent plus cet instrument, puisqu'ils ne peuvent, à la fois, bénéficier de cette aide et leur demander, de l'autre part, de conduire des politiques structurelles qui aggraveraient leur situation économique et sociale. Second instrument qu'a actionné l'Eurogroupe, notamment, c'est une banque qu'on appelle la Banque Européenne d'Investissement, donc, qui est une banque créée depuis 1958, mais qui a le mérite, au fait, d'emprunter sur les marchés financiers pour prêter, notamment, aux États, mais plus précisément aux entreprises pour qu'elles puissent maintenir un niveau d'investissement permettant de relancer l'activité économique. Donc, cette BI est très active, notamment, depuis le crise sanitaire, mais on peut souligner, rappeler quand même, que ces deux instruments, le MES et la BI, ont déjà été très présents lors de la crise financière de 2008. La différence, peut-être, de nos jours, c'est que cette crise sanitaire a des conséquences sur tous les secteurs de l'activité économique, alors que la crise de 2008 se limitait, on va dire, au secteur financier et bancaire. Et donc, cette aide a été davantage renforcée dans la crise actuelle. Mais, ces deux instruments que j'ai évoqués, le MES et le BI, finalement, lorsqu'on regarde leur fonctionnement, ils ne font qu'emprunter tous les deux sur le marché financier pour ensuite prêter. Donc, pour que ces emprunts soient, je dirais, au moindre coût, pour l'UE, il s'agit d'agir sur la valeur de la monnaie et c'est là qu'intervient la fameuse Banque Centrale Européenne. Donc, c'est une institution importante puisque sa mission originelle et qui demeure, bien sûr, c'est la lutte contre l'inflation et la stabilité monétaire et aussi la gestion des, notamment, des devises, des réserves de devises. Mais, la nouveauté de son action, et là aussi, qu'on a pu constater lors de la crise financière 2008, c'est le rachat de dettes publiques. Mais, un rachat de dettes publiques, il faut le préciser, sur le marché secondaire, c'est-à-dire, sur le marché où sont échangés des titres déjà émis. En effet, le statut de la BCE lui fait interdiction de prêter directement aux États. et, par conséquent, ici, par ce rachat de dettes publiques, il s'agit, pourrait-on dire, d'une aide indirecte puisqu'elle rachète la dette détenue par les créanciers des États. Et donc, on a vu aussi, là, suite à la crise financière et surtout la crise sanitaire de 2020, que cette BCE a relancé cette activité de rachat des dettes. Le but étant de maintenir, on l'aura compris, la valeur de l'euro, c'est-à-dire de lutter contre, notamment, la hausse des taux d'intérêt et permettre, finalement, à toutes ces institutions, à la fois au triangle institutionnel, commissions, conseils et parlements, mais aussi à l'eurogroupe, d'emprunter à des taux favorables. Et on voit bien ici que l'institution, au cœur de ce dispositif et qui permet, justement, à cette solidarité d'être effective, c'est l'action de la BCE qui, par son activité, permet à l'emprunt, justement, d'être, je dirais, engagé par ces États, mais au moindre coût pour le contribuable. Alors, pour conclure, est-ce que cette crise sanitaire a rendu effective l'éthique européenne de solidarité et de responsabilité ? On peut y répondre en nuançant, en effet, toutes ces mesures sont prises dans un cadre et pour une durée temporaire. Donc, la question, c'est qu'en temps normal, est-ce que cette éthique solidarité sera maintenue ? Et enfin, puisque l'Allemagne prend la présidence du Conseil de l'Union, on peut espérer que l'Allemagne, justement, qui était très réticente à toutes ces mesures, je pense notamment à cette idée d'une dette mutualisée pour ce qui est de l'emprunt souscrit par l'UE, est-ce que l'Allemagne, donc, va être dans la capacité de rendre effectif, justement, cette politique européenne de soutien, à la fois aux ménages et aux entreprises, donc, finalement, de rendre, là aussi, effective ou non, l'éthique européenne de solidarité et de responsabilité. Merci.